tu mets combien de temps pour prendre une photo comme ça le temps de la préparer etc qu'est ce que tu as comme temps de préparation aussi parce que j'imagine que tu la penses la photo avant de la peut-être même avant de faire le plat d'ailleurs oui que le plat oui c'est ça c'est des plats que toi tu prépares oui je prépare tout au départ j'achetais parce que voilà j'étais pas j'avais pas spécialement le temps de cuisiner là j'ai la chance d'avoir le temps de cuisiner et de tout faire donc du coup voilà c'est tout cuisiné après au niveau de du temps de préparation ben justement comme je pense mon image avant moi j'essaye un maximum je sais que quand je vais cuisiner je sais que ça va prendre un peu de temps parce que je veux vraiment que ça soit parfait du moins le rendre parfait et puis il y a des moments où on rate aussi la recette il faut pas se leurrer donc du coup je veux vraiment tu m'entends ouais 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 c'est bon c'est juste je ne te coupe pas la parole mais je t'entends du coup mon image pour une pour un shooting on va dire je mets entre 4 à 5 heures voire 6 heures ah oui le temps de tout préparer cuisiner voilà d'aller chercher aussi les ingrédients en amont tout ça tout ça ça prend du temps ouais oui entre la cuisine il faut quand même le temps après prendre la photo en elle même ça en fait c'est vraiment un dernier recours parce que ça ça me prend très très peu de temps en fait ce qui me prend le plus de temps c'est de cuisiner et mettre en scène voilà après au niveau du shooting si je passe une demi-heure à shooter max c'est le grand maximum quoi ouais 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 oui bah forcément c'est la préparation qui va être le plus long de toute façon ouais ouais c'est ça c'est la préparation la mise en scène oui parce que même là tu vois je vois sur les les verres j'imagine que c'est du jus de fraise a priori du smoothie fraise je pense jus de fraise jus de fraise ouais c'est très bon là oui j'imagine le ventre qui gargouille c'est une horreur mais mais du coup voilà je veux dire tu as quand même toute la toute la mise en scène derrière enfin je veux dire bon tu as le jus à préparer etc bon même si le jus de fraise est relativement rapide à faire si tu me dis si je me trompe mais ouais en fait là pour ce shooting là j'avais pris j'avais préparé un shooting un petit peu plus grand parce que le jus de fraise c'était facile à faire c'était pas long donc du coup j'ai vraiment pris le temps de faire un vrai shooting donc du coup j'ai plein d'autres photos sur ce shooting là il ya les jus de fraise mais il ya aussi les fraises dans un panier enfin il ya plein de petites mises en scène et du coup voilà c'était j'ai pris le temps de faire plus de photos de fruits là pour le coup voilà ouais puis là je vois le gâteau c'est pareil tu as dû avoir pas mal de préparation aussi sur celui-là avec les bougies oui donc là les bougies j'ai retouché la fumée je voulais pas le faire mais quand j'ai pris mes photos du gâteau avec les bougies bon déjà les bougies n'étaient pas de la bonne couleur et donc du coup j'ai retouché la couleur et j'ai rajouté de la fumée voilà chose que j'aime pas trop faire mais là j'avais envie d'essayer donc donc ça rend plutôt bien ça c'est vrai de toute façon faut essayer je veux dire quand on évolue dans la pratique en fait on se rend compte que qu'il ya des images qu'on faisait pas au départ et qu'on change un peu de style en fait au fur et à mesure du temps il ya des choses qu'on a envie d'essayer en fait aussi normal c'est normal on évolue aussi mais ce qui est normal complètement c'est l'évolution de un peu d'avantage donc et 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 et